... Ces deux mois de confinement se sont bien passés. C'était une période assez complexe. Ça a commencé par une petite fermeture du potager, en tout cas de la vente, parce que c'est toujours la période un peu charnière où il y a toutes les plantations à faire, notamment les plantations de tomates. Et puis ensuite, ça s'est plutôt bien déroulé. Ça a demandé de pas mal s'organiser. De trouver des petites alternatives aux méthodes de vente habituelles. Mais ça s'est bien fait et dans la bonne humeur, comme toujours. Ça a un petit peu développé des partenariats avec les collègues, notamment Vincent Bibard, qui fait du miel, et Thomas d'Herbecourt de Loiret-Escargot. Et cette semaine, ça a permis de développer un nouveau partenariat. Parce qu'il y a Dessine-moi un Savon qui est venu vendre ses produits sur la ferme et qui sera là, je pense, maintenant régulièrement. Je suis quelqu'un qui fait en sorte de prendre extrêmement soin de sa clientèle. Et donc j'ai mis tout en œuvre pour que les choses se passent bien. Et la plus grosse contrainte au départ, ça a été de délocaliser la vente de la boutique à l'extérieur. Donc ça a été pas mal de manutention. Aujourd'hui, on est revenu dans la boutique, ce qui permet de, moi, limiter cette charge de travail. On a eu un petit changement avec la clientèle. C'est-à-dire qu'il y a quelques clients que je n'ai pas vus du tout. Souvent des personnes qui étaient à risque ou sensibles, donc qui se sont protégées en restant chez elles. Ça a aussi ouvert à une nouvelle clientèle qui est venue, qui a découvert les producteurs qu'il y avait autour de chez eux. Là, c'est un constat qu'on fait à peu près tous sur la vente directe et en tant que producteur bio. C'est qu'on a énormément de clientèle en plus, de nouveaux clients qui viennent de plus en plus régulièrement. C'est une super nouvelle, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup parce que c'est toujours le moyen de faire passer ces valeurs et puis de faire connaître l'agriculture locale à un plus gros nombre. Il y a des belles perspectives en vue, effectivement. On a pour objectif de maintenir un peu cette nouvelle clientèle. C'est ce qui fait ma marque de fabrique, c'est ce qui fait que les gens reviennent. Donc je pense qu'on va réussir à capter et à garder une partie de cette nouvelle clientèle grâce à ça. Mais oui, effectivement, c'est des belles perspectives.